Yo les gars, demain on va rouler à la Vult. Hâte d'y être, hâte de vous montrer ça. Bon comme vous pouvez le voir, grand beau temps et bienvenue sur le terrain de motocross de la Vult avec son entrée plus qu'approximative. Un coup à exploser ton pneu mais le terrain vaut le coup. Le terrain là il a été repréparé, de toute façon c'est un peu toujours le cas ici donc c'est vraiment bien. Ça a l'air un peu humide mais franchement le terrain il est parfait. C'est pépiteau hein, pneu neuf, pneu neuf. Si avec ça, ça marche pas ? On va se mettre au tricot je pense. Waouh, 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 mes tétons ils sont tout durs. D'accord. On s'échauffe et après on pourra rouler. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 On observe, on analyse, on essaie de faire en sorte de trouver des meilleures trajectoires On a du temps à gagner, objectif, du temps à gagner Je ne donne pas de seconde On essaye un truc On étudie les traces et tout à l'heure on prend les traces qu'on a dit Et après on va voir si on gagne du temps, direct On va le voir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On est revenu de notre session de 20 minutes, on a voulu faire une manche, donc on n'a pas roulé ensemble, on ne s'est pas suivi, Michel il est plus rapide que moi, c'était intéressant mais physique, toi t'as mal toi, t'es un peu déloqué au niveau des nains, mais sinon le charpuit il est très très physique, heureusement ils l'ont refait à midi, mais les ornières sont encore très profondes, il n'y a plus d'endroit qui colle, donc c'est déjà pas mal, et après le circuit, ça préparera pour la saison prochaine pour le VAI, c'est exactement les conditions qu'on aura, donc... Après c'est un bon terrain pour travailler, très honnêtement c'est niveau ornières, c'est un des meilleurs terrains je pense, après il n'y aura plus qu'à mettre en place sur tous les autres. C'est qui qui arrive à crever à la brousse ? C'est Mickaël ! Allez, on essaie de faire ça avant la dernière session, on ne peut pas le laisser comme ça, deux heures de route pour ça non ! C'est parti 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 ! Petite conclusion, j'ai fait deux erreurs, la première c'est de croire que un préparateur lambda, qui n'est pas vraiment un préparateur, qui bosse pour un casin de moto, pouvait me faire une fourche digne de ce nom alors que finalement le changement de joint SPI a tenu la première fois 3 mois, la deuxième fois 1 mois et demi donc du coup c'est fini, on va aller chez un vrai préparateur la fourche elle est pour l'instant chez lui on est allé chez Fura Racing on va voir ce qu'il peut nous faire de beau assez rapidement deuxième chose, erreur monumentale à mon goût c'est d'avoir un petit peu délaissé le plaisir que je pouvais prendre à faire ce sport, je suis vraiment déçu d'avoir pensé au chrono parce que finalement sur une journée de roulage qui était parfaite je me suis rendu compte que je suis rentré déçu à cause d'un chrono qui ne m'a pas plu alors qu'en vrai le terrain a complètement changé les conditions étaient totalement différentes donc petit bilan, pensez au plaisir, toujours au plaisir j'aime Sous-titrage ST' 501